Aujourd'hui, on va parler des Gaulois. Qui sont les Gaulois? D'où sont-ils venus? Comment étaient-ils organisés? Et comment était leur mode de vie? A partir du VIIe siècle avant Jésus-Christ, des peuples venus du centre de l'Europe et du partout de la mer Méditerranée sont arrivés en France. Ils ont formé un peuple qui s'appelait les Gaulois. Les Gaulois avaient tous le même mode de vie, les mêmes coutumes et aussi parlaient la même langue. Les Gaulois sont les Français anciennement qui vivaient dans la Gaule. Ils étaient divisés en tribus qui s'affrontaient et faisaient beaucoup de guerres violentes entre eux. Et pour se protéger, chaque tribu a décidé de construire une fortresse, appelée Opidum. Pendant ce temps, les Gaulois ou bien la société gauloise étaient divisés en trois catégories de personnes. La première catégorie, ce sont les gens du peuple, Les artisans, comme vous voyez dans l'image, ce sont les gens qui fabriquent des matériaux avec leurs mains. Les agriculteurs ou bien les paysans, ce sont les gens qui plantent la terre. Et c'était cette catégorie-là qui payaient le plus d'impôts ou bien d'argent. La deuxième catégorie, ce sont les guerriers. Et les guerriers étaient très importants pour la société, parce que c'était eux qui étaient responsables de protéger et de défendre leurs tribus. La troisième catégorie, c'est la catégorie la plus importante. C'est une catégorie qui s'appelle les druides. Et les druides étaient formés. De quoi? Des prêtres, les hommes de la religion, les médecins, les juges, qui étaient là pour s'assurer de rendre la justice partout, et les professeurs. La Gaule était un pays très très riche pendant ce temps. C'était une société inventive. Ils inventaient beaucoup de choses, avaient beaucoup de techniques, ce qui les rendait les plus riches parmi les peuples qui les entouraient pendant ce temps. Parmi les techniques qu'ils avaient, ils ont pu perfectionner l'agriculture, et ils avaient une très grande quantité de blé. Et aussi, ils avaient la production du vin. Ils élevaient des chevaux et des porcs. Ils ont pu aussi inventer beaucoup de choses, comme le fer à chevel cloué, les roues cerclées, le savon, et les matelas. Les Gaulois pratiquaient aussi le commerce avec les peuples voisins. Qu'est-ce que ça veut dire, pratiquer le commerce? Ça veut dire, ils vendaient et ils achetaient des marchandises. Comme quoi, ils vendaient le vin, les poteries, et les esclaves. Et ils achetaient les métaux. Pour résumer, les Gaulois, c'était un peuple qui a marqué l'histoire pendant ce temps. C'était ça, notre leçon d'aujourd'hui. Les Gaulois, une société riche, inventive, et des bons guerriers. Merci. Merci.